A quelques jours de son intervention du 14 juillet, Jacques Chirac est plus que jamais la cible d'attaques relatives aux affaires. Tout part des accusations portant sur une vingtaine de voyages payés en liquide. C'est en invoquant l'utilisation de primes, c'est-à-dire de fonds secrets, pour expliquer ses paiements, que le chef de l'Etat a déchaîné aujourd'hui les attaques extrêmement violentes du député Vert Noël Mamère. Je pense que le président de la République, là, il a franchi le Rubicon. Et que non seulement il a utilisé l'argent public pour financer son parti politique, ça c'est ce que montrent les trois instructions judiciaires qui sont en cours sur les marchés truqués en Ile-de-France et sur les marchés de HLM. Mais non seulement il ne s'est pas contenté de ça. Sur cette partie, il a mis la main dans le sac, il en a pris un petit peu pour lui et pour sa famille. Les Français pourront se dire tous pourris, ils pourront même se dire en voyant la réaction de la gauche et de l'ensemble de la classe politique. Non seulement le président de la République fait partie des ripoux, mais l'ensemble de la classe politique le cautionne puisque tout le monde se tient. Ces propos pourraient être qualifiés de diffamatoires s'ils concernaient un citoyen lambda. Mais la question est épineuse lorsqu'elle concerne le chef de l'Etat, puisque depuis 1974, jamais un président n'a attaqué en diffamation. C'est donc la présidente du RPR qui monte au créneau et propose une réforme. Il faut aussi protéger le statut du chef de l'Etat. Il est quand même assez curieux aujourd'hui qu'on protège un parlementaire, on protège un ministre. Il faut une autorisation du conseil des ministres tout entier pour qu'un ministre puisse être entendu par la justice. Selon certains, le président de la République, lui, devrait être le moins protégé. La Cour de cassation devrait trancher la question du statut d'ici quelques mois, probablement en pleine campagne présidentielle.